Le Mali, un journaliste français, Olivier Dubois, affirme dans une vidéo mise en ligne avoir été kidnappé par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. A ce stade, le Quai d'Orsay se contente de confirmer cette disparition. Anne-Sophie Chatney. Dans une vidéo d'une vingtaine de secondes, Olivier Dubois s'adresse à sa famille, ses amis et aux autorités françaises. Il leur demande de tout faire pour obtenir sa libération. Olivier Dubois aurait été enlevé le 8 avril dernier à Gao, au nord du Mali, par le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la principale alliance djihadiste au Sahel. Journaliste freelance basé au Mali depuis plusieurs années, il collabore avec divers médias français dont le quotidien Libération et l'hebdomadaire Le Point. Depuis la libération de Sophie Petrona en octobre 2020, après quatre ans de captivité, il n'y avait plus aucun otage français dans le monde. A la tête d'une organisation d'aide à l'enfance, elle avait, elle aussi, été enlevée à Gao. Bonjour Michel Scott, qui sont les groupes islamistes à l'œuvre dans le Sahel ? Alors il a été enlevé d'abord, a priori, à Gao, qui est une zone de forte activité djihadiste comme les deux tiers du Mali maintenant. Il y a le GSIM, a priori il s'agit de ça, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est l'une des deux grandes alliances que combat la France au Sahel. Celle-ci est affiliée plutôt à Al-Qaïda, mais il y a toute une série de groupes qui en font partie, plus ou moins radicaux, plus ou moins modérés. Et puis l'autre alliance, elle s'apparente à l'État islamique, à Daesh. Donc il ne s'agit pas de ça, il s'agit bien du GSIM. Si l'on en croit cette vidéo, qui reste encore une fois à authentifier. Que faisait notre confrère Olivier Dubois dans cette région ? Je rappelle qu'il est pratiquement impossible, impossible depuis des années, pour la presse de couvrir de manière indépendante ce conflit au Mali. Les journalistes français en l'occurrence qui veulent y aller, le font de manière encadrée avec l'armée française, avec un maximum de sécurité. C'est une zone, toute cette zone est extrêmement dangereuse. Je rappelle qu'il y a quelques jours, la semaine dernière, deux journalistes espagnols et un humanitaire irlandais ont été assassinés dans l'est du Burkina Faso. C'est la même région, c'est la même situation. Et donc la France se retrouve aujourd'hui, six mois après la libération de Sophie Petronin, qui était notre dernière otage. C'était une situation longue qui avait été réglée finalement, avec une nouvelle crise d'otages. Et on sait dans ces cas-là que la solution intervient en bout d'un long moment, et non sans tractation, non sans contrepartie. Merci beaucoup pour ces éléments Michel. Et on va suivre évidemment avec beaucoup d'attention la situation et le sort d'Olivier Dubois, qui si on en croit, cette vidéo qui reste à authentifier, vous l'avez dit Michel, a donc été kidnappé.